Voilà, on est avec Michel Samuel, d'invité hors caméra. On est, heureusement ça me soulage, on est sur le Arnaud, le Tissimatic, c'est magnifique, oh là là là. J'avais travaillé avec Julien jusqu'à présent, c'était le seul à savoir le jouer. Je vous ai, donc c'est un soulagement pour moi. On va travailler le riff à tempo très réduit, donc normalement il faut le faire à 100 bpm. On va le faire à 70 bpm, on va faire ceci. Mais on ne joue qu'une mesure, parce que c'est le démarrage de cette mesure là qui est difficile. Et après je donnerai un petit peu de détail technique. On est parti. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. 4, 5. On va faire un peu une tournante sur le truc, une boucle continue. 3, 2, 3. J'entends déjà beaucoup de déchets un peu partout. La première difficulté c'est que quand vous passez d'une position à l'autre, il faut tenir vos cordes. Il ne faut pas lâcher les cordes. Je ne sais pas, j'ai entendu des trucs là, c'est plus bizarre. Donc je vais montrer un peu de détail sur les accords. On commence d'abord sur un do dièse. C'est-à-dire l'index qui est en neuvième case. Si on jouait l'accord sur 6 cordes, ça donnerait ceci. C'est la forme du mi mineur. Ok. La forme du mi mineur en barré neuvième case. Mais on joue... Je vais être précis, hein. On peut jouer les 3 petites cordes sur un mini barré. Mais le mieux c'est de ne jouer que 2 cordes. Donc c'est-à-dire de l'aigu au grave, c'est... Fondamental, quinte. C'est une quinte inversée en fait. Et le petit doigt, il faut aller sur la petite corde chercher la douzième case. C'est une neuvième dièse. Et à chaque fois, il faut bien faire entendre les 2 cordes. Et elles sont en plus à contre-temps, vers le haut. Haut, haut, haut. Puisqu'on a un balancement, on a un droit de double croche. Donc on a... 1, 2, 3, 4. 4 doubles croches. Les 3 premières doubles croches, c'est des... C'est des gausses notes. Donc... Et on revient ici, sur la corde-là, en neuvième case. Pour jouer un fa dièse. Et la quinte de fa dièse. Moi, je viens jouer avec le petit doigt, mais on peut jouer avec le troisième doigt. Et... 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sixième double croche. Là, un retour sur un temps. Et c'est le quatrième temps. C'est le quatrième temps de la mesure. Voilà. Donc la fois prochaine, on essaiera de monter en tempo et de faire la partage différente. Parce qu'en caméra, je vous réexpliquais que les couplets, les vers, c'est chaque fois... C'est délire total. C'est 4 plus 4 plus 4, 8 plus 8, 4 plus 4. Chaque fois différente. Ça va ? Voilà, les gars. C'est bon.